Espace TV, le journal de 13h. La presse guinéenne en deuil, Abdoulaye Ba, journaliste au site d'Information Guinée News, a rendu l'âme à l'hôpital Sino-Guinée en ce lundi. Il a été percuté par une voiture alors qu'il couvrait la campagne d'assainissement de Matoto. Donald Trump l'avait promis, il sera intransigeant sur l'immigration illégale. Ce ministre de la Justice applique une politique de tolérance zéro, même si cela implique de séparer des familles. Conséquence, en six semaines, près de 2000 mineurs ont été séparés de leurs parents à la frontière. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'Information. Vous ne lirez plus ses écrits sur le site Guinée News ni sur sa page Facebook. Donc, Abdoulaye Ba n'a pas pu survivre à son choc suite à un accident de la circulation dont il a été victime dans la nuit de samedi à dimanche alors qu'il couvrait la campagne d'assainissement à Matoto. Après l'annonce de la triste nouvelle, l'hôpital Sino-Guinée et la maison mortuaire étaient envoyées de personnes venues présenter les condoléances à la famille éplorée. Malik Sangyana Kamara, Abdoulaye Kamara, reportage. Abdoulaye Ba n'est plus journaliste polyvalent. Il écrivait pour le quotidien électronique Guinée News depuis 2011. Sa plume captivait ses lecteurs à cause de son sens d'amour, de professionnalisme et de rigueur. Un lundi noir pour la presse guinéenne, depuis l'annonce de la disparition du journaliste, l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne ne désamplit pas. Je suis affligé parce que Abdoulaye Ba est irremplaçable, tout simplement. Non seulement il avait du talent, mais également il était dévoué au travail, il était loyal et il était humainement très très correct. Analyste, reporter tout-terrain, chroniqueur et talentueux en imagination dans sa rubrique chronique-fiction, Abdoulaye Ba était régulier également dans les émissions de débats. Son dernier plateau était dans le club de l'actu, une émission d'Espace TV. Antoine Courouma est plus que surpris de la mauvaise nouvelle, il n'en revient pas. Après ça, je l'ai perdu de vue. Quelques heures après, j'apprends qu'il a été victime d'accidents. Je n'en reviens toujours pas parce qu'avoir partagé un dernier plateau avec un confrère et après apprendre qu'il est victime d'accidents, je ne trouve pas de mots pour qualifier ce que je ressens. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est qu'Aboulaye Ba était un journaliste émérite, un journaliste aguerri, professionnel, passionné, qui était au service de tout le monde. Sur les visages, c'est la tristesse. Le chef de gouvernement a lui aussi effectué le déplacement pour présenter ses condolences. Nous prions sur le repos de son âme. Nous prions sur le repos de son âme. C'est ce qu'on appelle déjà une perte inutile. Mourir d'accidents dans les conditions avec lesquels il est mort, c'est choquant. Abdoulaye Ba est mort en plein exercice de son métier. Un fait qui relance encore le débat sur l'insécurité routière. C'est cette épineuse question de cette circulation routière qui s'impose encore une fois. Il faudrait que les autorités compétentes puissent prendre les dispositions parce qu'on ne peut pas continuer à chaque moment de pleurer nos morts. Si c'était une mort naturelle, là on peut continuer de pleurer pour dire oui, on s'en remet à la volonté de Dieu. Mais tout le temps, vous verrez des enfants, des gamins de rien qui peuvent prendre des véhicules, se promener et ils se sur la gueule encore pour aller faire n'importe quoi. C'est dans cette circonstance que notre confrère est décidé. Trop, c'est trop. Le gouvernement promet de mettre aux arrêts les auteurs de cet accident et les sanctionner à la hauteur de leur forfaiture. On se souviendra de ses mots, de ses reportages et de sa chronique fiction mais qui était Abdoulaye Ba, Mamadou Saliouba et Yacouba Traoré ont posé la question à quelques confrères. Suivez. Je veux dire, qu'est-ce que c'est la presse qui n'est sans lui aujourd'hui en fait ? Avec son air souriant et sa gentillesse, il était comme venu du ciel. Ceux qui le pleurent aujourd'hui le définissent comme un homme disponible, souriant, un homme humble. Ce n'est pas exagéré de le dire ainsi. Vous voyez, depuis qu'il a eu cet accident, l'hôpital ne désemplit pas. Vous avez vu ? Tout le monde est mobilisé. Je pense que c'était un garçon exemplaire. Un homme simple, un homme humble, un homme courtois, un homme disponible, un homme sociable, un homme serviable. On ne peut pas trouver tous les mots pour qualifier Abdoulaye. Toujours, Abdoulaye Ba est resté souriant, difficile de voir d'ailleurs le journaliste énervé. Provocateur et amusant, il intègre l'organe de presse Guinée News en 2011 et anime une rubrique toute particulière, la chronique fiction, dans laquelle il tente de rapprocher le possible de l'impossible. Oui, des mots, il savait les placer à leur juste place. Il savait, vous parlez de sa chronique, l'entretien imaginaire. Moi, c'était un garçon qui avait une telle admiration pour moi qu'il ne faisait rien de grand, il ne faisait jamais un article important, il n'ouvrait jamais un dossier journalistique sans me consulter. Dans la famille Mortière ce lundi, collaborateurs et proches se bousculent. Jamais ses fans n'oubleront sa présence dans l'actualité guinéenne. Ses reportages courts, précis et concis étaient ses moments de partage. avec le public. C'est vrai que je le voyais à distance, on se saluait, mais je l'ai côtoyé véritablement en 2015 parce qu'on a fait un mois de tournée ensemble. Et donc on a été si proches l'un de l'autre et qu'il était devenu du coup un grand frère. Et à chaque fois on s'appelait, on échangeait sur des choses liées à la profession. Je pense qu'Abla, c'est très difficile pour moi aujourd'hui d'évoquer son cas, son décès. C'est quelqu'un que je côtoie tous les jours. Nous nous rencontrons sur le terrain. Même s'il est plus actif que moi, il aime son métier de pied de plus que moi et plus que beaucoup d'autres journalistes. Présent dans les manifestations politiques, fuinant dans les dossiers de corruption, Abdoulaye Bar ne parlait que de ses cuits grands. Sous-titrage Société Radio-Canada